Tu dois pour moi, avec toi tout est possible Donc quand le début du mois arrive comme ça là, être un jar de langage Il dit que je n'aime pas les pauvres, il m'a fait les os, il m'a fait mes affaires, pardon Ils ne sont pas prêts à laisser Ils ne sont même pas prêts à laisser ta santé Donc tant que le jar de rage, si tu ne t'enimes pas, tu vas continuer à souffrir Frère, maman, je n'aime pas les problèmes, laissez-moi, Dieu m'a promis la gloire Je ne vois pas la gloire, la source est du Cameroun Laissez-moi en cas, ils ne peuvent pas Ils ont une mission avec le sac à frère Tant que j'ai une mission de voir la gloire de Dieu Je n'ai pas le regard N'entre pas dans le camp des efféminés spirituels Il y a des efféminés molo, molo, molo J'ai des prises à Baraba Baraba, au Korobo Korobo Que Rebebe Rebe, Chapurababa, Batounanga Seigneur Abandana Nema Abandana, Nema Abandana Je te délivre dans le Jésus-Christ Tout à l'heure j'ai posé à un homme de Dieu, un très grand homme de Dieu Très, très grand homme de Dieu Je me dis, il dit, je suis, voilà ce que je viens de voir maintenant Mais la taque que je vois pour ta vie C'est qu'il dirait, je suis ça. Il a dit vrai, il y a les aigles dans les aigles. Non, il m'a dit vrai, les gens sont pas négaux. Il me dit, regarde l'existence, je suis là où je suis, tu vois, c'est pas ça va. Il dit, je vois un messia, c'est parce que je ne parle pas. Même ici, plein messia, beaucoup m'encochent les marabouts, je les connais aussi. J'étais déjà dit que quand tu vois quelqu'un qui vit au repos, c'est parce qu'ils vont au repos. Quand quelqu'un vit au repos, ses yeux sont ouverts au repos. Amen. Tu crois ta vie et tu t'assois là, il y en a, il connaît que tu crois. Depuis que tu racontes, tu es là. Amen. Et je t'ai dit, quand tu veux parler, tu veux parler de mon fils, il faut leur parler de l'humilité. Il me dit, sans humilité, la souffrance continue. Sans quoi? Humilité. Sans humilité, la souffrance continue. Sans quoi? Humilité et la souffrance continue. Sans quoi? Humilité et la souffrance continue. La vieille spirituelle, je te dis, la vieille spirituelle, tout ce qui t'arrive physiquement, c'est peut-être d'abord arrêté spirituellement. Quand tu vois quelqu'un qui veut, il est mort d'accident, on l'a dit qu'il est là-bas-là. Non, non, non. On a fait ça spirituellement d'abord. Sa tête a sauté d'abord spirituellement. Et maintenant physiquement, c'est devenu sauté. Donc si toi, tu ne travailles pas ta spiritualité, quelqu'un ne va détruire ta spiritualité. Tu ne comprends pas la question, tu es un enfant. Si tu ne travailles pas ta spiritualité, quelqu'un ne va détruire ta spiritualité. Tu ne devras pas ta spiritualité. Tiens à fond, salut, péssants. Si tu ne pourras pas ta spiritualité, quelqu'un ne va détruire ta spiritualité. Alléluia. Un jour, un homme est dans un quartier. Il dit que, papa, tu imagines, il y a un grand sourcier ici. C'est un quartier que votre père là, vous voyez là, le juge qui va arriver dans le pays est là. Je veux, il va voir comment la puissance, la puissance, aide mon frère qui ne parle pas beaucoup, qui me donne ce mans-là. j'ai le même fait mais ça que je suis sorti j'attends que l'église c'est lui s'il vise ou en 12 heures je lui choque je laisse l'église je lui choque je suis trop faible c'est pas les gens blagent avec toi quand tu es fort dans l'esprit tout le monde connaît quiconque est même un peu spirituel connaît non c'est là que tu vas comprendre ce que c'est parce que quand je dis pas tu vas comprendre maintenant fais le même message que tu mets ton nom devant et tu envoies c'est là que tu comprendras que ce n'est pas parce que tu vois le chien gros qu'il est le lion pendant ça et ce n'est pas parce que tu vois un animal dormit comme le chat que c'est le chat tu n'as jamais vu dans un quartier tu demandes à vous dire qu'il a fond les lunettes ou quoi pour ces enfants vont à l'université si ces enfants vont à l'université ces enfants réussissent ça te fait mal à encore voilà le cameroon ne voit l'afrique quand tu vas dans les réseaux sociaux les gens qui s'engueulent entre eux c'est les africains tu n'es aucun européen parce qu'en Afrique on a plus de pauvres que là-bas il n'est pas seulement que la pauvreté c'est manqué d'argent c'est un état d'esprit c'est les pauvres qui ont le temps de mal parler les autres un riche n'a pas le temps là il a tout le projet il a les choses à faire il y a le business à dégler il y a le tout il y a le calcul il y a le pauvre tu portes la greffe maman et maintenant c'est la greffe rouge et maman c'est la greffe Amel c'est toi qui achète non tu lui prêtes l'argent pour acheter non tu cotises même pour que l'achète non tu as prété la prix non ça t'énerve en quoi donc quand tu vois ces gens souffrir ne pleure pas vite leur coeur est mauvais je sais de quoi je te parle je pense qu'à moi que tant que quelqu'un a même supposons même qu'il a rebrouillé la classe 8 à l'expérience on a prépare à quelqu'un si quelqu'un a même rebrouillé la classe 8 à l'expérience et puis j'ai dit que le chapitre 2 là on parle de 10 carrés un exemple je parle à quelqu'un quand tu vois un chrétien souffrir beaucoup 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 il regarde aussi beaucoup beaucoup son coeur ouais on m'a dit que le thème c'est quoi ? sans humilité virgule la souffrance continue ouais aucun sans humilité virgule la souffrance continue point tiens encore sans humilité virgule la souffrance continue point tiens encore sans humilité vigue, la souffrance continue je ne m'entends pas sans humilité vigue, la souffrance continue maintenant regardons les formes d'humilité ou alors les formes d'orgueil Dieu juge ton orgueil par rapport au type d'humilité que tu manifestes le premier type d'humilité, l'humilité face à la prière c'est ici mais là qu'il y a plus de 47% des personnes déchourent l'humilité face à quoi? l'humilité face à quoi? est-ce que tu sais qu'il compte le plus peu au bon? maintenant regardons dans 1 Pierre chapitre 5 vers 5 à 6 il dit que de même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et il dit répéter votre humilité car Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux hommes et il résiste imagine que c'est Dieu qui te résiste qui va t'aider le Dieu qui a dit prier sans cesse toi tu dors sans cesse je répète encore, je te explique pourquoi tu souffres Dieu a dit prier sans cesse et tu donnes sans cesse donc tu souffriras sans cesse c'est Dieu qui a créé la terre de Dieu prie sans cesse sache que ce monde aussi a quelque chose qui est bizarre si Dieu crée la terre Dieu crée la terre et dit mon enfant prie sans cesse ça veut dire qu'il y a un démon il y a des esprits dans ce monde que tant que tu ne pries pas ta souffrance va continuer donc quand tu m'ont dit que tu es un roculeux que tu dors sans cesse Dieu souffriras sans cesse l'humilité face à la prière 1.67 prier sans cesse et faisant ces cissures faites pas en coûtant par l'esprit toutes sortes de prières et prier pour les saints dans Matthieu verset verset 40 je dis aux apôtres n'arrivez-vous pas à prier une heure avec moi une heure donc tu ne peux pas prier une heure donc une heure de temps c'est le temps des bébés spirituels une heure le temps des bébés non maintenant il y a beaucoup c'est le même parfait une heure de temps quand tu n'es pas bébé tu es un néni jaunique donc tu es un nén short néni jaunique donc les nén qui sont coulés un nén short je n'ai pas la gueule alléluia je t'explique tous tes problèmes tu n'as aucun fait en toi il n'y a aucun fait en toi il n'y a aucun fait en toi aucun c'est pas que je parle comme ça des sorcières même meurent il n'y a pas là aucun paravent de meure aucun il n'y a pas l'esprit tu n'as aucun j'étais tu la méritée tout quiconque tu vois a envie de prier nabuzabura même satan connaitre c'est pourquoi le diable te fait dormir pour que tu aimes pour ouvrir malheureux je te dérive le problème est faible tu as ton voisin le démon je le suis je viens de communiquer la rage il y a un genre de rage ça te plaît quand tu te mets tu es tu es tu es tu es tu es tu es même ton voisin il y a un voisin qui t'a tapé parce que tu n'es pas prêt tu n'es même pas prêt à expérimenter demi-seconde au forage tu n'es même pas prêt tu n'es même pas prêt à expérimenter demi-seconde de déception demi-seconde je parle à quelqu'un je le fous le sou de la prière c'est le on a mis le bizarre c'est le il il est le il est je Mais non, tu es anti-chillot, tu vas sortir les gens. Quand les gens prient des milliards vont te suivre, les partenaires vont te suivre. Le prénom, c'est le petit « Yes ! » Je viens de passer la prière à mon sanctisme. Je viens de passer la prière à mon sanctisme. Je viens de passer la prière à mon sanctisme. Je viens de passer la prière à mon sanctisme. Je viens de passer la prière à mon sanctisme. Je parle à la prière. Arrive à mon sanctisme en chanson et à mon ami, à ma co-tille du bonjour, je vois « Hey ! » « Hey, du bonjour ! » Vous me dites « Bonjour ! » « Bonjour ! » Bonjour, mon ami. Je m'appelle « Bonjour ! » — Mais tous les jours, vous demandez « J'aime bien le parent. » Vous me dites « Bonjour ! » 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 « Bonjour, d'accord ! » « Bonjour ! » Sous-titrage ST' 501